... Dans l'actualité du 13h15, la joie des populations de Dibault, après la libération de Mme Jocelyne Elliott, ce mardi devant le haut commissariat de la province du Soum, elles se sont réunies pour se réjouir, mais aussi demander la libération de Kenneth Elliott, l'époux de Jocelyne enlevée le même jour du vendredi 15 janvier. Et puis une journée avec les maraîchers de Leguema, localité environnante de Bobo-du-Lasso, très connue dans le maraîchage. Malgré les difficultés liées à la rétention des ressources en eau et au système d'irrigation très peu modernisé, les producteurs parviennent à inonder le marché Bobolet de condiments d'hiver et de légumes. Dans cette édition, focus sur leurs performances. Elles bouleversent certaines traditions, j'ai dit exclusivement réservées aux hommes. Nanwira Dabiré, une balafoniste de Nyogo dans le sud-ouest du Burkina, passe pour une audacieuse. Draman Dadyan est allé à sa rencontre, son portrait dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Les populations de Djibo laissent éclater leur joie après la libération de Jocelyne Elliott. Régroupées devant le siège du Haut-Commissariat de la province de Soume ce mardi, elles ont exprimé leur joie aux autorités et demandé que le processus se poursuit pour la libération de Kenneth Elliott, le mari de Jocelyne Elliott, enlevé le même jour du vendredi 15 janvier. Ces 12 ans sur place à Dory. Mobilisation devant le Haut-Commissariat de Djibo après l'annonce de la libération de Jocelyne Elliott. Autorité administrative, leader coutumier et religieux, les hommes et les femmes ont abandonné leurs occupations ce matin pour manifester leur joie. Aujourd'hui, la bataille est gagnée car Mme Elliott est déjà à Ouagadougou. Et ses filles sont tellement fiers de tout ce que vous avez bien voulu faire pour le retour de leurs parents. Un rassemblement qui a pris les allures de prière. Ici, l'on aura grâce à Dieu car pour eux, une partie de leur prière a été exaucée. Nous rendons grâce de tout cœur, Seigneur notre Dieu, pour avoir libéré Mme Elliott. Et nous te disons encore merci parce que tu vas encore ramener ton fils Elliott parmi nous à Djibo. Toujours nous te rendrons gloire. Il est grand ton amour pour nous, tu nous as tiré de l'abîme des morts. Le vieux El Hach, Adama Diki, n'a pas pu dormir après avoir appris la nouvelle. Pour lui, Jocelyne Elliott est une bienfaitrice et ce matin, il a tenu à être présent au rassemblement. Je n'ai même pas pu dormir tellement que j'étais content. Mes mots ne sont pas beaucoup. Je ne fais que remercier les autorités provinciales, le gouvernement burkinabé, le président du Fasero, Christian Kabore, le gouvernement de Niger et celui du Mali. Pour ces manifestants, la libération de Jocelyne Elliott est une satisfaction à moitié. Ils ont bon espoir que le docteur Elliott sera aussi libéré, dont ils attendent impatiemment le retour du couple ici à Djibo. À l'Assemblée nationale, le Parlement des enfants est allé solliciter le soutien du Parlement pour mieux renforcer la lutte contre l'excision. Hier, une délégation de ce Parlement est allée présenter le projet à Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale. Salif Diallo qui a reçu également une délégation de l'Union européenne. Paul David Bambara, Nathalie Kaoré. C'est une visite de courtoisie que l'ambassadeur d'Egypte dit être venu rendre au président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont également évoqué une future coopération entre les parlements burkinabés et égyptiens. Par la suite, Salif Diallo a reçu une délégation de la mission de l'Union européenne pour l'observation des élections. La délégation est venue remettre au président de l'Assemblée nationale le rapport de sa mission d'observation du scrutin couplé de novembre 2015. Un rapport dont le contenu sera connu ce mercredi lors de la conférence de presse que la délégation va organiser. Toujours dans la matinée de ce mardi, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec une délégation du Parlement des enfants burkinabés venue solliciter son appui pour barrer la route à la pratique de l'excision. En 2015, il y a eu 125 africains qui ont été victimes de ce fléau. Et 5 qui en sont morts. Pour lutter contre l'excision, il faut appliquer la loi. Et nous espérons qu'il en tiendra compte. En fin février, le Parlement des enfants prévoit une marche à Ouagadougou contre l'excision. Cette marche partira de la place de la Révolution au siège de l'Assemblée nationale où les enfants remettront un message au chef du Parlement burkinabé. Un autre phénomène qui handicape le bonheur des enfants, le mariage des enfants et contre le mariage des enfants. La région du Sahel se mobilise. Le phénomène est récurrent dans la région et freine la scolarisation des filles pour proposer des solutions dans le but d'un changement de normes sociales. La Direction régionale de l'action sociale et de la solidarité nationale, en partenariat avec l'UNICEF, tient depuis ce 9 février à Dori, un atelier régional afin de mettre fin à ses fléaux. Benoît Converbo, Bernard Diassot. La région du Sahel, selon les données de l'enquête démographique de santé, enregistre à la fois les taux d'alphabétisation et de scolarisation les plus faibles du Burkina. Cette action s'explique par la persistance de certaines normes sociales aux pratiques traditionnelles. Ces normes sociales sont défavorables à la protection et à la promotion de certains droits de l'enfant. Il s'agit notamment du mariage d'enfants, de l'excision, des violences, des abus faits sur les enfants et de l'exploitation des enfants sur les sites orifères. Cependant, de nombreuses actions ont été mises en œuvre par l'ensemble des acteurs en vue de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant. Il faut dire que la situation est assez grave et c'est véritablement une occasion pour nous, aujourd'hui, acteurs de travailler à dégager les stratégies, les réponses les plus adaptées pour venir à bout de cette problématique. Donc, au sortir de cet atelier, nous attendons des recommandations assez fortes, des stratégies novatrices qui vont nous permettre d'être plus pratiques sur le terrain et d'améliorer les approches déjà existantes. Avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, ces stratégies diverses vont constituer de véritables opportunités pour améliorer très sensiblement les conditions de vie des enfants au Sahel. Et puis, contre la pauvreté des ménages et l'indigence des personnes vulnérables, les filets sociaux se sont avérés être un outil efficace de lutte. 36 000 ménages des munis du Burkina devraient quitter le statut d'indigent. D'ici à 2019, s'autonomiser économiquement grâce à l'accompagnement de projets filets sociaux au Burkina-Nansongia, un projet quinquennal qui entend octroyer des caches de transferts monétaires aux personnes vulnérables de trois régions du pays. Selon les statistiques de l'INESD 2009-2010, environ 46,7% de la population burkinabé vivent dans la précarité. Depuis 2014, le projet filet sociaux Burkina-Nansaya travaille pour renverser la tendance. À travers ce tirage, au sort des villages devant bénéficier de son aide, le projet entend permettre à 36 000 ménages de munis dans 17 communes de la région de l'Est à s'autofinancer d'ici à 2019. Par rapport au village, ça c'est un tirage au sort aléatoire. Tous les noms de tous les villages sont inscrits sur un bout de papier et dans le panier, on remue et chaque commune envoie un représentant qui tire au sort le village d'intervention du projet. Mais ce qui sera donné aux ménages, c'est du cash transfert. Pour le gouverneur de la région de l'Est, ces transferts vont servir à créer des activités génératrices de revenus pouvant aider l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Je voudrais qu'effectivement, les objectifs qui sont fixés à travers le lancement de ce projet puissent être visibles et vraiment clairs à notre niveau. Et c'est pourquoi je leur ai demandé que d'ici deux à trois ans, on puisse lire sur leur visage le changement. A terme, le projet va cibler 40 000 ménages extrêmement pauvres atteignant environ 316 000 personnes des régions du l'Est, du centre-est et du nord, considérées comme les régions les plus pauvres du pays. Je vous le disais en titre, à l'Egema, localité environnante de Bobo, du Lassau, le maraîchage occupe une centaine de personnes. Malgré les difficultés liées à la rétention des ressources en eau et au système d'irrigation très peu modernisé, ces producteurs avec le concours et d'autres parviennent à inonder le marché de condiments divers et de légumes. Une journée avec les maraîchers de l'Egema, c'est un reportage signé à San Gourabou et Romaine Kadyuki. Grâce au mécanisme d'irrigation, le maraîchage est aujourd'hui possible en toute saison. Le souci majeur, c'est la disponibilité de la ressource eau. Dans cette plaine d'environ 2000 mètres carrés, les maraîchers ressentent les effets de la sécheresse. Le marigot, unique source d'irrigation des cultures, est au plus bas. Et faute d'eau, l'arrêt de la production est prévu pour fin février. En février, l'eau est finie. On arrête et on attend quand la pluie tombe. Si la pluie tombe en avril, on continue. S'il n'y a pas assez, si la pluie ne tombe pas, on ne peut pas avoir beaucoup d'eau. C'est pour cela qu'on a fait des diguettes avec des sacs de ciment plus la pierre sauvage pour retenir ça, pour que nous pouvons arroser nos jardins. Nous, sinon, on a plus que des 100 personnes qui travaillent ici. Tomates, choux, concombres, courgettes et poivrons. Ici, l'agriculture maraîchère nécessite un arrosage deux à trois fois par semaine. Avec un système d'irrigation sommairement mécanisé, l'activité nécessite tout de même l'intervention humaine. C'est au prix de mille et une difficultés que des producteurs comme ceux de l'Egema arrivent à inonder le marché de condiments divers, de légumes et de féculents. Des producteurs qui restent confrontés à certains problèmes. Par rapport à l'exploitation, nos difficultés, c'est par rapport aux insectes. Il y a des insectes ravageurs. Autre difficulté, ça encore, c'est par rapport aux machines. Vous voyez que la distance qui nous sépare peut-être du marigot, peut-être aux dernières surfaces, c'est au-delà de 100 mètres. Donc, il faut des tuyaux aussi pour pouvoir amener, dresser l'eau un peu vers là-bas. Même les tuyaux à la fin de la récolte, nous avons des tuyaux peut-être à 50% qui sont cassés. Pour éviter la surabondance des produits sur le marché, source de pertes économiques, ces maraîchers entendent relever le défi d'une production qui répond à la loi de l'offre et de la demande. Le balafoniste est un joueur du balafon. Ça, c'est déjà connu et on en trouve dans plusieurs régions du Burkina Faso. Mais les femmes balafonistes, c'est très peu connu. A Niogo, dans le sud-ouest du Burkina, Nanuira Dabiré, une sexaginaire bouleverse certaines traditions jadies exclusivement réservées aux hommes. Elle joue au balafon depuis très longtemps. Portrait d'une artiste qui passe pour être une audacieuse avec Sier Dilarie Yen et Draman Daya. L'art de jouer et de faire parler le balafon, elle l'a appris de son défunt père depuis son enfance. Mon père fabriquait des balafons et c'est avec lui que j'ai appris à jouer. J'ai ensuite été initiée et on me reconnaît ici comme balafoniste. On est ensemble en famille mais le vieux il jouait, on est ensemble mais aujourd'hui elle a pu elle est balafoniste moi je ne le sais pas je ne peux même pas faire quelque chose dans le balafon. Naoui Nihira Dabiri a maintenant 62 ans et reste toujours attachée au balafon. Elle est d'ailleurs la seule femme à faire partie du cercle restreint des balafonistes sollicitées lors des funérailles à Ouelkanale et son village. Même en tant que femme je joue sans crainte le fait de rendre hommage aux morts avec le balafon ne signifie pas que vous allez aussi mourir pour cela. J'ai eu douze enfants mais la faucheuse en a pris huit nous explique-t-elle c'est pourquoi Naoui Nihira dit faire retentir régulièrement son balafon pour le repos de leurs âmes mais au-delà de cette triste parenthèse de sa vie de mère elle est souvent invitée lors de certaines festivités pour l'animation. Chaque 8 mars les femmes viennent danser au rythme des sonorités de mon balafon. Elle prend souvent part à des festivités au Ghana sur invitation des organisateurs. Je sais aussi jouer et je l'accompagne à chaque fois. pour cette balafoniste la relève est assurée en famille car ces trois enfants savent aussi manier le balafon. C'est donc un pas vers la préservation de leur identité culturelle. En religion ce mercredi est le mercredi des cendres pour les catholiques qui marque le début du carême. L'imposition des cendres est un appel à l'humilité pour mieux vivre les 40 jours de jeûne. Mathias Drabot Viviane Tiendrebebo L'heure est matinale mais ils sont venus nombreux à l'église sacré-cœur de Dapoya pour commencer ensemble le carême et voici le sens des cendres que tous ont reçu ce jour. Ce n'est pas du tout magique les cendres c'est pour nous rappeler tout simplement que nous devons nous convertir. Nous sommes terre nous sommes poussière et nous allons retourner aussi dans cette terre-là. Alors c'est pour nous inviter à l'humilité. Les textes liturgiques de ce mercredi des cendres appellent à la conversion à la réconciliation et au jour. Comme le dit la Bible il faut chouper il faut se convertir il faut voir ce qui ne va pas dans sa vie et essayer d'améliorer. Nous pouvons faire les jeunes parfaits ou nous pouvons faire de l'abstinence nous abstenir du pain et de l'eau chacun jeune selon ses capacités. Ça commence déjà par la famille qui est le socle du tout rendre les siens heureux veiller à leur bien-être et instaurer également la prière. À cette année que l'église vit sous le signe de la miséricorde le pape François souhaite entre autres que le temps de pénitence qui commence aujourd'hui permette un réveil des consciences souvent endormies dit-il face au drame de la pauvreté. À l'étranger en bref en France Laurent Fabius le ministre français des affaires étrangères a annoncé ce mercredi son départ du gouvernement. François Hollande a ensuite annoncé sa nomination à la tête du conseil constitutionnel et puis aux Etats-Unis Bernie Sanders et Donald Trump remportent la primaire du New Hampshire les favoris des sondages le démocrate Bernie Sanders et le républicain Donald Trump ont remporté donc ce mardi l'élection primaire dans le New Hampshire qui départage les candidats à la présidentielle américaine dans chaque parti. Leur victoire a été annoncée par les chaînes de télévision dès la clôture des travaux des bureaux de vote qui signifie également qu'ils ont gagné le scrutin avec une large majorité. Bernie Sanders et Donald Trump sont les grands gagnants des primaires dans le New Hampshire ils devancent largement leurs poursuivants respectifs. La participation atteint elle un niveau record au-delà des 60%. Contrairement aux prédictions dans l'Iowa la semaine dernière les sondages ne se sont pas trompés cette fois-ci Donald Trump l'emporte avec une avance de plus de 15 points sur John Kasich ici à gauche le gouverneur modéré de l'Ohio qui crée la surprise. Ted Cruz qui avait remporté la primaire dans l'Iowa prendrait la troisième position devant Jeb Bush et Marco Rubio. Le New Hampshire compte 44% d'électeurs indépendants ils auraient choisi en majorité de voter démocrate et apparemment pour Bernie Sanders qui était le favori du scrutin. Le sénateur du Vermont venu en voisin inflige une défaite cuisante à Hillary Clinton avec une avance de près de 20 points. L'ancienne secrétaire d'Etat américaine avait-elle remporté d'une courte tête le vote dans l'Iowa. Et puis pour terminer la question sécuritaire au Burkina préoccupe les parutions de ce 10 février 2016 qui reviennent sur les groupes d'autodéfense. Corleuero l'autre fait de l'actualité et le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. La revue de presse est signée Evelyne Daviré. Les quotidiens de ce jour reviennent sur la mise en place d'Ecole Weogo. Faut-il brûler l'Ecole Weogo ? interroge le journal Le Quotidien. Grand dilemme sur cette question répond Notre-Temps qui fait une analyse des forces et faiblesses de ces structures privées informelles de gestion des questions sécuritaires judiciaires et pénitentiaires. Puis, ce journal présente image à l'appui et un jugement populaire d'Ecole Weogo à Boulsa. Le journal Le Quotidien énumère les possibles dérives de ces comités qui sont entre autres leur instrumentalisation et leur récupération pour en faire des milices. Il conclut qu'il faut mettre des gardes fous pour réguler la tâche d'Ecole Weogo. Même inquiéture sur les brigades de vigilance dans les marchés et yards. Aujourd'hui, Oufaso informe que les jeunes commerçants émergents s'en démarquent. Dans un écrit que publie ce journal, le président de la structure explique Les personnes qui seront commises à cette tâche n'ont aucune connaissance en termes de sécurité et n'ont certainement pas le matériel pour s'y prendre. Alors, interroge-t-il, s'il advenait des problèmes de fait de leur action, qui serait responsable ? Autre sujet, mandat d'arrêt contre Soro. Le parquet militaire s'est-il défaussé ? Interroge le soir. Pour ce quotidien, l'information du parquet militaire selon laquelle rien n'est encore prouvé sur la nature des écoutes téléphoniques est égale à un pavé dans la mare. Ce journal poursuit. Le problème, c'est le fondement de la décision du juge. En clair, sur quoi s'est basé le juge pour fonder sa décision de délivrer et lancer le mandat d'arrêt en question ? Le nouveau pouvoir joue sa crédibilité, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada